Bonjour Internet, je vous propose de découvrir le cimetière du Pierre Lachaise à Paris, lieu de fascination éternelle. Trois millions de gens circulent dans les allées de ce cimetière chaque année. Alors on peut y découvrir de nombreux artistes, et puis chaque tombe raconte son histoire. Le Pierre Lachaise est le plus grand cimetière parisien, qui s'étend sur 44 hectares et totalise plus de 70 000 concessions. C'est en déambulant dans les allées que l'on peut croiser les sépultures d'hommes et de femmes célèbres. Sobre et discrète, cette sépulture accueille Tzila Shelton. Son nom vous est peut-être inconnu, et pourtant, son surnom est très populaire. Tati Daniel. Tzila a été l'actrice principale du film aux deux millions d'entrées. Mano Solo est décédé en 2010 à l'âge de 46 ans. Il est le fils du dessinateur Cabu, chanteur engagé, à succès. Il disait en 97, tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Il est enterré juste à côté du réalisateur Claude Chabrol. Si je vous dis, il est libre Max. Tout de suite, une chanson vous vient à l'esprit. C'est Hervé Christiani qui l'a interprété et en a vendu 500 000 exemplaires. C'est dans cette concession perpétuelle que repose Jim Morrison, décédé à l'âge de 27 ans. Sa mort avait suscité une flopée de rumeurs, son trépas est loin d'être de tout repos. C'est la sépulture la plus visitée du cimetière. Une occasion de rendre hommage au chanteur des Dors et à la star ultime du Père Lachaise. Gilbert Bécaud, surnommé Monsieur 100 000 Volt, est décédé en 2001 à l'âge de 74 ans sur sa péniche à Paris. Chanteur à succès, on lui doit des titres comme Et Maintenant ou encore Nathalie. Au Père Lachaise, il a pour voisine Marie Trintignant. Alain Bachung est un chanteur les plus primé aux victoires de la musique. 12 récompenses au total. Tout le monde se souvient des titres Gabi, vertige de l'amour ou encore Osée Joséphine. Sa sépulture représente les sillons d'un vinyle. Alors on se perd très vite dans ce cimetière. Heureusement, j'ai mon petit papier qui me permet de me situer. Vous savez que le cimetière est divisé en plusieurs divisions. Mais malgré cela, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un plan. Sinon, vous faites comme moi. Vous vous perdez et vous cherchez. Tiens, Bruno Cocatrix. Alors vous tombez par hasard sur des tombes. Bruno Cocatrix. Bruno Cocatrix, après avoir écrit plus de 300 chansons, il dirigea l'Olympia, le plus grand musical d'Europe. Autre sépulture la plus visitée du Père Lachaise, celle d'Edith Piaf, morte en 1963 à l'âge de 47 ans. Edith Piaf se trouve dans un caveau où reposent son père et son second mari, Théo Sarrapeau. Michel a dit « Je chante les sentiments universels » et ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on l'oublie. Personne ne pourra oublier ses chansons « Quand j'étais chanteur », « What is white », « Les divorcés », entre autres. » Michel Delpeche nous a quittés le 2 janvier 2016. C'est dans un dénouement complet qu'Oscar Wilde, figure majeure de la littérature, est décédé en 1900 à 46 ans. C'est son dernier amant qui a recueilli assez d'argent pour lui payer une concession. La tombe est un immense sphinx ailé. Vers les années 90, le tombeau est l'objet d'un rituel. Ses admirateurs ont pris pour habitude de déposer un baiser au rouge à lèvres sur la sépulture. Cette dernière a dû être protégée par une vitre. Le crématorium du Père Lachaise est un monument historique datant du XIXe siècle. C'est le plus ancien puisque la première crémation a été faite en 1889, le plus prestigieux et le plus important de France. Dans l'immense columbarium reposent les cendres de Laurent Fignon et de Achille Zavata. Le cercueil de montant est descendu dans le modeste caveau où Simone Signoret l'attendait depuis 6 ans. C'est la première visite d'Yves à Simone depuis son inhumation 6 ans plus tôt. Il avait toujours refusé de se rendre sur sa tombe. Le couple d'artistes mythiques français est désormais réuni. Il nous est impossible de vous montrer tous les artistes du Père Lachaise. Le mieux est de venir vous recueillir devant les sépultures du plus grand cimetière parisien. Ils sont toutes et tous là. Alfred Musset Félix Fort, président de la République Armand, peintre sculpteur Chopin Michel Petrucciani Le peintre Géricault De La Fontaine Molière Philippe Corsan Sylvie Joly Apollinaire Marcel Proust Bon, il est 18h, ça fait 4h que je marche, j'avoue que je suis assez fatigué. C'est assez sportif, ça monte et ça descend. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire. Je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501